Bonjour, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui sur la commune de Bonnevent-Velloreille, en Haute-Saône. Et si nous nous sommes arrêtés ici, c'est parce qu'il y a entre autres une curiosité avec une église qui a deux clochers. Et c'est André qui nous attend, qui nous a donné rendez-vous pour nous expliquer un petit peu cette curiosité. Ça vient d'où ça, André ? C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une église qui était vieille, qui avait 1000 ans, mais qui était en ruine. Et ils ont voulu garder un des côtés de l'église qui était encore à peu près solide. Je crois que c'est les fonds baptismaux. Et comme ils voulaient élargir l'église, le centre de l'église ne se trouvait plus dans l'axe. Donc, à mon avis, il a fallu faire un deuxième cloché pour que ça soit vraiment... que ça tienne debout, quoi. Alors, il n'y a plus d'office, j'imagine, à l'intérieur, maintenant ? Maintenant, c'est fermé, oui. Mais vous avez la clé ? Mais j'ai la clé, oui. Vous êtes. Ah, ça y est, elle y est. C'est vraiment une peau, repos. André, vous vouliez vous montrer quelque chose d'assez original ici aussi ? Eh bien, c'est cette table de communion qui est devant nous, là. Oui. Voilà, que mon arrière-grand-père est allé chercher à Lure en 1800, je ne sais pas combien. Oui. Et il a mis trois, quatre jours pour faire le voyage, aller et retour, avec des bœufs. Avec des bœufs ? Oui. Incroyable. Vous êtes fiers de voir que plus d'un siècle après, c'est encore là ? Ben oui. On va vous quitter avec cette anecdote de bœufs, parce qu'on a rendez-vous, nous, avec un éleveur de porcs. Ici, on est dans quel endroit ? Eh bien, ici, on est dans le compartiment des gestants. Il y a 200 prix et 100 ingressements. Et sur l'élevage, en total, vous avez combien d'animaux ? Près de 3 000 et quelques... Près de 3 000. Oui. Les bâtiments, on a essayé de faire aussi, de faire pour que les animaux soient bien. C'est-à-dire qu'ils aient de la liberté, qu'ils soient chauffés en hiver, qu'ils aient pas trop d'humidité, qu'ils soient ventilés. On a fait le mieux qu'on pouvait. Après, c'est sûr, on va passer en maternité. En maternité, vous allez voir des truies qui sont bloquées. C'est pas par plaisir qu'on l'a fait, ça. C'est parce que, justement, on a souci des porcelets. Et les porcelets, eux, ils se font pas écraser. Il y a d'autres choses que vous mettez en oeuvre ? On a commencé à mettre un peu la musique, surtout avec les truies. Et puis, on va continuer à le mettre avec les engressements aussi. Je pense que c'est un intérêt. Déjà, quand on vient dans les salles, ils sont moins peureux. Et puis, ils sont comme nous. Ils ont quelque chose qui tourne. Alors, l'engressement, ça se passe comment ? Avec quoi vous les nourrissez ? Eh bien, les céréales qu'on produit sur la ferme, là. Alors, beaucoup de maïs. Ils ont beaucoup. Il y a une ration avec 50% de maïs. Ils ont une ration maïs, blé, petit lait. Et bien sûr, ils ont de la protéine, des tourteaux de soja, non OGM. Je crois qu'ici aussi, vous pratiquez la méthanisation. Ça consiste en quoi ? La méthanisation, en fait, on récupère tous les excréments des cochons qui passent à travers les caillibotis. Et puis, ces excréments, ils sont traités dans un digesteur qui produit du méthane. Et ce méthane, il a fait tourner mes deux moteurs pour produire de l'électricité d'une part et puis d'autre part, chauffer tous les bâtiments. Où sont les porcs ? Une fois qu'ils sortent d'ici, direction abattoir. Abattoir, on les ramène au labo. Et puis au labo, on les récupère en carcasse. Là, on travaille les carcasses. Demain, on fait quoi, alors ? Il faut vaquer le chipot. Des rillettes, on fait les pâtés forestiers. Les rillettes, vous avez préparé ça ? Ben, ça y est, c'est fait, on les a préparés. Je peux vous déconcentrer ? Prendre ce vin ? Vous avez l'air très... Non, non, non. Vous avez l'air très, très appliqué. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler de la viande dont les animaux, ils ont grandi à 500 mètres d'ici ? C'est important, ça ? Moi, je suis comme mon collègue, mais c'est très important parce que je pense que le circuit court comme ça se pratique. Avec lui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en traditionnel. Ce qu'il y a de mieux pour la santé ? Ah oui, j'en crois, oui. Dans le fumet, vous avez quelque chose d'un peu... Un autre saucisse de Bonnevent. À quoi ça ressemble, une saucisse de Bonnevent ? Elle ressemble pas mal à des saucisses qui sont faites un peu plus haut, là, mais... Ah oui, dans un pays où il y a des tués aussi. Voilà, voilà. Et où il y a de la neige plus souvent qu'à Bonnevent, en fait. Voilà, voilà, voilà. Je vous remercie, en tout cas, de nous avoir accueillis. Je vous conseille de regarder, de terminer en regardant cette jolie saucisse d'échanferré et saucisse de Bonnevent. On se retrouve très vite. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon appétit, forcément.